C'est une des meilleures équipes qu'on ait joué et c'est aussi ce genre de match qu'on attend. Ça veut dire que là, quand on joue contre Nantes, il y a un peu plus d'enjeux, sachant qu'elles sont devant nous avec deux points et qu'on sait très bien que ce match définira la montée ou pas, même si au niveau des points, ça sera toujours faisable si on perd, mais on sait très bien que ce match-là, l'équipe qui en sortira vainqueur aura plus de chances de monter que l'autre. On travaille depuis mi-juillet, comme il a dit le coach, pour ça. Ça a peut-être pris un peu plus de temps parce que, contrairement à certaines équipes, nous, on ne se connaît que depuis mi-juillet et ça a mis du temps à prendre. Là, on s'entend mieux, de mieux en mieux et ça fait plaisir. Et ça se voit au vu des résultats et des scores, contrairement à la première partie de saison. Depuis le début, je ne sais pas ce qu'il me manquait pour. Peut-être que la blessure, elle m'a fait du bien, c'est bizarre à dire. Mais je suis revenu de six semaines de blessure avec les crocs, un peu plus qu'avant. Et c'est depuis là que ça s'enchaîne et ça ne s'arrête pas. Et j'espère que ça ne s'arrêtera pas jusqu'à Vandonaïm. Sur le tas, si, j'ai cru que ça allait être plus grave. Et se dire, en fait, c'est moins grave. J'ai beaucoup bossé pour vite revenir et me dire que quand je reviens, il va falloir que je rattrape tout ce que j'ai raté. On va faire comme on a fait depuis le début de l'année. La vitesse, on ne va pas l'utiliser que contre Nantes. On le fait depuis, enfin, contre toutes les équipes. Et là, on en aura encore plus besoin, oui et non. On va jouer comme d'habitude. Et normalement, si on se trouve bien, ça le fera. Sous-titrage ST' 501